Musique Bonjour, bonjour, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Comment se passe ta journée ? Est-elle douce et délicate, ou plutôt stressante et angoissante ? J'espère en tout cas aujourd'hui pouvoir te détendre là, maintenant, tout de suite, pour amener une petite bulle de douceur dans ta journée. Tu te rappelles, on s'était dit qu'on aimerait avoir le pouvoir de figer le temps, de tout arrêter, pouvoir tout à coup arrêter et suspendre le temps et pouvoir prendre un instant de calme. Alors c'est un peu comme ça qu'on peut voir chacune de nos rencontres, chacun de nos échanges. On arrête tout, on pause tout, tout est calme, tout va bien. Et on prend une petite dose de bonheur, une petite dose de joie qui embellit la journée. Rien que le fait de s'arrêter quelques instants, de ne plus penser à rien, je trouve que déjà ça va mieux. Déjà on se sent super bien. Ce que j'adore, c'est également regarder un petit smiley. Un petit smiley qui donne la pêche, qui donne le sourire. Ça c'est du bonheur, je trouve. Comme ça, en bloc. Prends le temps d'admirer ce petit bonhomme qui te sourit. Ce petit smiley qui est tellement heureux, qui nous donne aussi envie de sourire, envie de se sentir super bien. J'adore ce petit smiley. À la fois ça peut représenter du zèle et monsieur-madame avec monsieur-heureux ou madame-heureuse, je ne sais plus. Et en même temps ça représente un smiley qui donne vraiment envie de sourire. Et aujourd'hui, rien de tel pour se détendre que de continuer l'ouverture de ma commande. Donc plein de petites pépites encore du sitge-in. J'adore te montrer comme ça en plusieurs petites vidéos. Comme ça je découpe un petit peu les articles de ma commande et on peut en profiter plus longtemps. Avant parfois je faisais des vidéos très longues, d'une heure, je te montrais tout d'un bloc. Mais finalement, certaines personnes m'ont proposé plutôt de découper cela en plusieurs vidéos. Et ça permet de prolonger ces petits instants de relaxation, de détente et de plaisir que l'on partage. J'ai mis mon joli collier comme ça avec des petits rubis et j'ai ajouté cette chaîne en maille jason que j'adore, tout en argent. Je trouve que ça va pas mal ensemble. Je trouve que ça fait joli. Ça rajoute encore un petit peu de style supplémentaire. Trop joli. Alors ici on commençait aujourd'hui par les petits bijoux que j'ai dénichés. Je te montre quelques petits bijoux et après quelques vêtements. Alors pour commencer, j'ai adoré cette petite bague qui a un peu une forme de soleil. Elle est toute arrondie. incrustée de plein de petits brillants. Et je trouve qu'elle est toute simple, tu vois, une fois portée. Mais qu'est-ce qu'elle amène comme élégance ? L'anneau est tout fin. Et au-dessus, il y a ce soleil qui brille, qui vient comme ça nous envoyer ces rayons du soleil pour nous réchauffer. On adore, on adore. Qu'est-ce que j'ai pris encore ? Une petite bague comme cela. Alors moi j'y vois presque les ailes d'un ange. C'est vrai que souvent, au niveau des bijoux, j'aime bien essayer d'y mettre une petite connotation symbolique. Donc là c'est le soleil, là ça pourrait être les ailes d'un ange. On va essayer à chaque fois de trouver un petit symbole, tu vas voir. Ça fait comme une petite représentation, je dirais, de l'esprit. Là ça me fait penser à un petit cadeau de Noël à Noël, avec un joli ruban, un joli nœud sur le dessus. Tu sais qu'on prend plaisir à déballer avec cette excitation au moment où on découvre son cadeau et qu'on a envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadeau, de cette boîte. Donc ça, ça me fait vraiment penser à Noël. Noël et les belles émotions qui accompagnent l'ouverture des cadeaux. Alors là, qu'est-ce que tu vois toi ? Donc c'est une bague qui est carrée comme ça et qu'il y a sur le dessus plein de petits brillants. Et là, il n'y a que la moitié, tu vois, sur le côté, rien à l'arrière. La moitié sur l'autre côté. Qu'est-ce que tu verrais ici ? Ça te fait penser à quoi ? Écoute, moi personnellement, ça me fait penser comme à un trou de serrure. Et on a envie de regarder comme ça, de mettre son oeil. Et c'est comme une ouverture sur le monde. On y découvrirait un champ. Un champ très très vert, absolument magnifique. Des grands arbres à gauche et à droite. Des arbres fruitiers. Avec des beaux fruits rouges, corgés de sucre. Un petit chemin comme ça, sinueux, qui passe à travers champ et qui semble rejoindre une belle forêt. Une forêt où il doit y avoir beaucoup d'oiseaux parce que je crois entendre leur chant d'ici. Et finalement, toute cette végétation luxuriante nous attire. On a envie d'en savoir plus. On regarde comme ça, par le petit trou de la serrure, et on découvre derrière un univers qui nous attire. On n'a plus qu'une envie. C'est d'ouvrir la porte et de pouvoir courir dans cette belle végétation. S'allonger quelques instants dans le champ. Écouter le chant des oiseaux. Prendre le petit chemin sinueux. Ramasser un ou deux fruits dans les arbres et croquer à l'intérieur pour déguster. Ce fruit chuteux, savoureux, sucré. Pour reprendre des forces et continuer à avancer jusqu'à cette belle forêt. Peut-être une forêt magique où il nous attend de belles aventures. Voilà à quoi je pense. Tu vois, il suffit d'un objet, d'un joli bijou et ça peut réveiller toute sa créativité en quelques secondes. C'est ça que je trouve magique. C'est ça que je trouve génial quand on laisse libre cours à sa créativité, à ses rêves. Et tout à coup, on peut s'endormir en prolongeant cette histoire. En s'imaginant tout ce qu'il va se passer dans cette belle forêt. Peut-être avec des animaux magiques. Et là, j'ai pris une petite bague toute simple avec un brillant. Un petit brillant rond qui pourrait représenter la lune dans le ciel avec ses rayons bleus qui éclairent la nuit avec un petit voile de douceur. Une petite bague toute simple. Très, très mignonne. Voilà pour ce qui est des bijoux. Et j'ai également pris deux vêtements. Alors, il y en a un qui est comme ça. C'est un petit pull noir très très sympa. Attends, je bouge un petit peu la lumière. Hop. Petit pull noir tout simple qui est comme ça, tu vois. un peu comme si c'était un petit peu au crochet mais avec du coton. Donc, légèrement transparent. Donc, c'est un petit pull plutôt pour le printemps. Ça va être très très sympa au printemps de porter ce petit pull ni trop chaud ni trop froid avec un joli collant V. Je pense que ça va être absolument magnifique. Et puis, cette petite robe mais je crois que je te l'ai déjà présentée. Mais, petite robe pour laquelle j'ai un gros gros coup de cœur, tu sais. C'est la petite robe rouge comme ça, croisée au devant avec des petites manches papillons. Du coup, je l'ai déjà portée, je t'avoue, en mettant des collants et un petit gilet. je l'adore. Je trouve qu'elle a un design qui est super beau. Elle virevolte dans les airs parce qu'elle a une forme de légèreté avec ce tissu. Elle a une découpe un peu robe patineuse que j'adore. Tu vois, légèrement effacée en bas. Et ça fait des jolis petits plis comme ça. Je la trouve trop trop belle. J'adore ce tissu qui est comme une sorte je dirais de coton. On pourrait dire ça. Très très joli. Et alors, devant, tu vois, ça fait comme un petit drapé ici, c'est trop beau. Et les manches, un régal. Cette découpe, ce design, c'est sublime. Donc vraiment, très très joli. Et donc typiquement, mettre un petit gilet noir ou un petit gilet blanc avec cette robe, c'est des plus somptueux. C'est sublime. J'adore. Je trouve ça très très joli. Et c'est vrai que l'association du noir et du rouge, ça marche super bien. Mais le blanc et le rouge, ça marche très très bien aussi. Ne pas hésiter à mettre un petit cardigan blanc avec une belle robe rouge. ça rend super bien aussi. C'est vrai que moi, j'aime bien mettre des petits gilets avec mes robes parce que si on a trop chaud, tu vois, c'est facile à entreouvrir ou à enlever. Par rapport à un pull où il faut tout de suite, tu sais, passer la tête, etc. Au moins avec un petit gilet, on peut entreouvrir les boutons au devant. Mais on garde les bras bien au chaud dans le gilet et on laisse juste reposer comme ça le gilet sur ses bras. Je trouve que c'est assez modulable. C'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup dans les gilets, personnellement. Donc, écoute, très contente de toutes ces bagues. C'était un vrai bonheur de pouvoir imaginer un petit peu la symbolique derrière. Je pense que de temps en temps, je ferai ça pendant mes unboxings parce que je trouve que ça nous s'emporte, ça nous fait voyager. Ça nous invite à tout un monde merveilleux qui peut peut-être même ouvrir comme ça la porte à de très jolis rêves pour ta nuit. Je te souhaite, justement, de passer une merveilleuse nuit, de t'endormir très sereinement à l'issue de cette vidéo. en fermant les yeux, en t'allongeant, en te relaxant, en ne pensant plus à rien ou peut-être à cette forêt enchantée, cette petite forêt magique qui t'appel et qui t'interpèle. Prolonge ce rêve jusqu'au bout de la nuit, détends-toi profondément et on se retrouve très très vite. Je te fais de gros bisous. Tu sais que je veille sur toi. Alors tu peux t'endormir tout doucement, prendre soin de toi, récupérer de l'énergie avec une bonne nuit de sommeil qui va te faire le plus grand bien. Relaxe-toi bien, repose-toi bien, tu te détends et tu t'endors. Et on se dit à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501